Alors que les Restos du Coeur lancent aujourd'hui leur collecte nationale, on en parlait dans le journal de 7h ce matin, une autre collecte d'un nouveau genre va débuter à l'Accor Arena de Paris, ça s'appelle Spidon. C'est un marathon caritatif de jeux vidéo, des joueurs vont se relayer jusqu'à dimanche pendant 55h exactement en faveur de médecins du monde. Ces joueurs, ce sont des stars sur internet, la dernière fois qu'ils ont fait ça, ça s'appelait The Event, et ils avaient collecté 6 millions d'euros pour Amnesty International. C'est un filon très prometteur pour les associations, Clément Le Savre. Oui, à tel point que c'est Médecins du Monde qui est à l'initiative de Spidon. Impressionné par la solidarité de la communauté du jeu vidéo lors du The Event, l'ONG a décidé de monter son propre événement caritatif. Jean-Baptiste Matray est le directeur du développement de Médecins du Monde. On s'est dit qu'effectivement le marché des streamers permettait de toucher des jeunes. Une cible qu'on s'est engagé mais qu'on ne touche pas dans nos communications et dans nos appels à dons. Sur les dons ponctuels, nos donateurs sont plutôt âgés et il est important de les rajeunir. Médecins du Monde a donc donné carte blanche à MrMV suivi par 600 000 personnes sur Twitch. C'est sur cette plateforme prisée par les gamers que 50 000 streamers vont se succéder pour terminer le plus vite possible des jeux vidéo. Pendant que MrMV et ses acolytes inciteront les spectateurs à faire des dons. Les gens pourront donner tout du long, influer un peu sur le parcours du marathon avec des défis spéciaux à lancer aux joueurs. Par exemple, si on atteint 1000 euros après la partie de Pokémon, on passe 10 minutes à montrer les bugs les plus improbables du jeu, etc. Médecins du Monde espère récolter au moins 100 000 euros lors du speedon. En cas de succès, l'événement reviendra l'année prochaine avec, si possible, du public. Merci Clément LeSav.